aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide ça va être une vidéo astuces qui va vous permettre de voir comment activer le hdr d'une part si votre écran moniteur pc est compatible hdr et d'une autre part on va voir ensemble comment mettre votre écran au taux de rafraîchissement maximum de l'écran que vous avez ou plutôt en hertz maximum je prends un exemple vous avez acheté un écran 120 hertz vous avez la config pour exploiter les 120 hertz ou les 120 images par seconde je sais pas moi sur votre pc mais malheureusement même si vous avez la config nécessaire ça ne marche pas vous restez bloqué à 30 ou 60 hertz des fois on pense que c'est lié au driver de la carte graphique ou un problème lié à votre config ou un problème logiciel alors que c'est souvent parce que lorsque vous achetez un écran par défaut il n'est pas mis forcément pour exploiter les hertz à fond de ses capacités donc on va voir comment résoudre ces problèmes dans cette vidéo alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et à partager la vidéo autour de toi ça va vraiment permettre de soutenir ma chaîne donc pour ce faire on va ici on va dans paramètres qui est juste là on va dans système affichage et pour le paramètre hdr dans windows ça s'appelle windows color donc c'est ici pour activer l'hdr et c'est bien précisé ici on peut aller là pour mieux paramétrer d'hdr grâce à la vidéo qui est juste ici mais moi je veux pas trop insisté dessus vous avez la base et pour mettre le taux de rafraîchissement maximum de son pc où les hertz on va dans paramètres d'affichage avancé donc moi on voit que ma souris quand je bouge allez bah c'est pas à fuite quoi et on voit que je suis bloqué à 24 hertz alors que j'ai un écran de 240 hertz et lorsque je clique ici on voit toutes les plages que je peux mettre donc moi ça s'arrête à 239 je clique dessus ça va mettre un écran noir mais ça va très vite partir et ensuite je clique simplement sur confirmer et là mon écran est paramétré en 240 hertz ou quasiment 240 hertz 239,760 hertz et le problème est réglé et en jeu si ma config est suffisante je vais pouvoir exploiter bah cette fréquence ouais cette fréquence de rafraîchissement du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo si cette vidéo t'a aidé à résoudre ton problème n'hésite pas vraiment à mettre un commentaire à t'abonner et à me soutenir avec un pouce bleu et on se retrouve pour de prochaines vidéos astuces à plus la chip pour retrouver d'autres astuces sur windows cliquez sur les fins du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuce windows donc pour l'instant on retrouve quelques astuces windows mais je mettrai bien évidemment c'est le place à jour dans la mesure du possible à plus la team